Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 22 mars 2023, 9h43, heure du Québec. Merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci de vos commentaires et messages aussi, toujours très appréciés et pertinents. Quand tu penses que ça s'est calmé, que ça va aller un peu mieux, de l'illusion, ça va encore plus mal. Beaucoup de distractions avec les réseaux sociaux, beaucoup de distractions avec les médias qui sont là pour nous amuser, pour nous faire oublier les vraies affaires, comme dirait l'autre. Beaucoup de tensions, mais peut-être que c'est dans aussi le plan du spectacle, de divertissement, tout ce qui se passe en ce moment. Parce que j'ai bien l'impression que les dirigeants sont tous, comment dire, entreliés, se comprennent tous et ont probablement tous le même plan. Quand les bons pions sont là, il y en a juste un qui était venu perturber tout cet ordre mondial qui est là depuis longtemps, avec ses petites différences, ses petits accrocs, mais tout allait bien. jusqu'à ce que Donald Trump arrive dans le portrait. Et Donald Trump est arrivé dans le portrait, et on le voit, ça a dérangé toute la structure mondiale. Le monde n'est plus le même depuis l'élection de Donald Trump. Ça allait tellement bien, c'était tellement calme. Tout le monde était sous une espèce de gaz calmant, endormant, sous surtout les huit années de présidence de Barack Obama, où tout allait mal pour le monde, mais pour l'élite, ça allait tellement bien. Pour les médias, c'était une partie de plaisir. On avait Barack Obama, qui donnait des grandes leçons de moralité à tout le monde. Les médias qui aimaient avoir Michel et Barack Obama en entrevue, ça faisait ventre beaucoup, naturellement. C'était le couple de dollars. Pendant des années, on a dit que les Américains sont racistes, mais c'est les premiers à élire afro-américains. « Pas une fois, mais deux fois ! » Je ne sais pas comment on peut définir le racisme, mais en tout cas, pas comme ça. Michel Obama était partout sur toutes les images, les magazines, les émissions de télévision. Tout le monde était en pamoison devant Michel Obama. Les codes d'écoute étaient extrêmes. Pour un pays raciste, c'est assez étonnant. Barack Obama, en entrevue, on lui posait des questions existentielles. « Monsieur le Président, quelle est votre glace préférée ? Votre hamburger préférée ? Votre bière préférée ? » C'était très difficile comme question. Des entrevues extrêmement... serrées. Et Donald Trump est arrivé dans le portrait. Donald Trump est arrivé à cause de Barack Obama. Parce que c'était allé trop loin. Le globalisme était allé trop loin. Le mondialisme était allé trop loin. L'élitisme était allé trop loin. « Boom ! » Tout ça a plongé. Et le populisme a refait surface. C'est-à-dire... Parce que le populisme, eux autres, ils décrivent ça vraiment de façon péjorative. Le populisme. Le populisme, c'est la volonté du peuple de délire qui ils veulent, puis d'avoir les changements qu'ils veulent. Mais ça, ça ne plaît pas à l'élite. Donc, l'élite, menée par le Forum économique mondial, la Commission trilatérale, les Nations unies, la Commission européenne, tous les beaux os, le clown en cravate qui ne sont pas élus. Naturellement, tout ça, mené aussi par les médias, qui sont tous des grosses corporations qui appartiennent tous à ce monde-là. Vanguard, BlackRock, les deux plus grands fonds d'investissement au monde qui ont avalé tous les autres qui sont en dessous, tous les autres petits, moyens, gros fonds d'investissement appartiennent tous à BlackRock et à Vanguard. Et les médias aussi. Pendant que les médias sont là à t'amuser, à jouer à la guerre de culture, à la guerre de la propagande, à la guerre de la partisanerie qui ne change absolument rien dans la vie du monde. Hein? « Ben, nous autres, on n'avance pas. Nous autres, on n'avance pas. » Donc, ces gens-là qui aiment mener le bateau puis mener le monde, quand ils voient un mouvement comme ça, parce que c'était quand même assez... Quand ils repensent, là, c'était quand même assez impressionnant de voir des 50, 60 000 personnes réunies dans des stades pour entendre un politicien, ça ne s'est jamais vu, même Barack Obama n'a jamais attiré ce monde-là. Lui, il faisait ça, Donald Trump, pendant la campagne électorale, jour après jour, 40, 50 000, 40, 50 000, ça ne s'était jamais vu. Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas vraiment important. Ce dont je te parle, c'est... c'est qu'il faut que tu réalises que c'était un mouvement populaire et que l'élite a un dédain extrême du peuple et qu'on va identifier, on va qualifier la volonté du peuple de populisme, de façon hautaine et dédaigneuse. Le populisme. Mais dans le fond, le populisme, c'est quoi? C'est la volonté du peuple contre la volonté de l'élite. C'est-à-dire que là, le peuple a dit, là, on est écoeuré de l'élite, on est écoeuré des politiciens de carrière. C'est quoi un politicien de carrière? C'est une marionnette qui va accepter de jouer le jeu pour être devant les caméras, pour avoir une position gouvernementale. Il va accepter d'être une marionnette du gouvernement mondial. C'est ça, un politicien de carrière. C'est celui qui va marcher dans les pas de l'autre qui était avant et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui ne viendra pas perturber. C'est quelqu'un qui va juste faire ce qu'il a à faire et qu'on lui demande de faire et qui va être récompensé. Comprends-tu? Il va être récompensé grassement. Tu le vois, tous les politiciens sont tous pleins d'argent parce qu'ils ont toute la chance d'écrire un livre comme Barack Obama s'est enrichi. Michel Obama s'est enrichi avec la publicité qu'on leur a faite dans tous les magazines, dans la première dame, la première dame, le président, le président, la première dame. Donc là, eux autres, ils en profitent, écrivent des livres, ils en vendent, ils en vendent, ils en vendent tellement, produisent des documents, des documentaires. Barack Obama, ça lui a même amené et ouvert la porte à Netflix, devenu un des grands dirigeants de Netflix. Michel Obama s'est promené dans le monde entier, s'est promené dans l'ensemble des États-Unis à faire des tournées, vendre des livres, vendre des livres, ce qui leur a permis d'accumuler une fortune et de s'acheter une grande propriété sur Martha's Vineyard au New Jersey, Oceanfront, vu sur l'océan, 50 millions de dollars, alors que Barack Obama nous a dit pendant huit ans que les océans étaient pour monter à un niveau tel que déjà, tout ça, ça devrait déjà être inondé. Donc, l'élite a le dédain du peuple, vraiment un grand dédain, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très, très rare que tu vas aller voir avec le peuple, sauf pour prendre une petite photo de loin pour l'album photo des Nations Unies. Pendant ce temps-là, Donald Trump qui est en train de lui faire payer le gros prix de sa perturbation parce qu'il est venu perturber le monde, lui, qui a accompli ou pas grand-chose, il est venu exposer tout ce système-là à sa façon en traitant les médias de fake news parce qu'il n'arrête pas de mentir au monde, faire de la propagande, puis toujours avancer le même agenda gauchistoïde, élitiste, en déclarant tous ceux qui s'opposent à eux de populistes, hein, avec un dédain dans la bouche et dans la voix et dans l'intonation et dans le regard. J'aimerais te rappeler que toutes ces têtes de linottes qui nous ont fait tellement de prédictions, hein, avec leurs experts, comme par exemple, dans les années 80, les pluies acides vont tous nous détruire d'ici dix ans. Dans les années 90, c'était la couche d'ozone qui était pour se détruire et nous tuer dans les dix prochaines années et en 2000, la calotte glaciaire allait disparaître d'ici dix ans. Dans les années 60, on nous rapportait que le froid était pour nous tuer, que l'air de glace s'en venait. Après ça, on a changé de cadre pour le réchauffement climatique, que le réchauffement climatique dans les années 80 allait nous éliminer d'ici l'année 2000, si on ne faisait rien. Greta Thunberg, en 2018, a même dit que si on n'arrête pas, selon un scientifique éminent, d'utiliser les énergies fossiles en 2018, dans les cinq prochaines années, on disparaîtrait. Puis, la liste est longue, est très très longue de tout ce qu'on nous a annoncé qui n'est jamais arrivé. Qui n'est jamais arrivé. Pendant ce temps-là, Donald Trump à qui on veut faire payer le prix de sa présidence puis de sa perturbation du système. Et en plus, il y a le culot de venir se représenter puis malheur à notre élite, il est en avance dans tous les sondages par au moins 20 points aux primaires sur Ron DeSantis et il est en avance par 7 à 8 points sur Bernie Sanders. Pas Bernie Sanders, pardon, deux vieux sénés, mais Joe Biden dans un rematch. On le sait que sa base est très 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 populaire. On le sait que sa base est ouvrière et chrétienne et avec tout cet acharnement qu'on a contre Donald Trump qu'on veut aller l'inculper, et probablement que ça va avoir lieu puis ce n'est pas aujourd'hui, peut-être demain. Andy Braggs, procureur élu parce que c'est des gens qui sont élus, c'est comme une élection, démocrate progressif, c'est comme ça qu'il est devenu procureur, c'est des élections à New York et avec un agenda clair, il dit, moi, il faut que j'aille à la tête de Donald Trump parce que son but, lui, c'est de devenir gouverneur et pour devenir gouverneur, comment, surtout dans l'État de New York, comment y arriver, c'est avec un trophée qui s'appelle Donald Trump et sa base le voit surtout avec cet acharnement dans cette période de Pâques qui s'en vient, on se demande même qui a vécu le pire, Trump ou Jésus, dans les cercles de ce qu'on appelle le monde maga, Make America Great Again et du nationalisme chrétien. De nombreux partisans de Trump voient son arrestation éminente comme une étrange similitude avec la crucifixion de Jésus. Certains des partisans de Donald Trump peuvent s'empêcher de voir des similitudes entre le sort de leur ancien président bien-aimé qui est dans l'eau chaude, légalement parlant, par des stratagèmes présumés entourant l'argent caché en payant un star. Parce que l'histoire dans Stormy Daniels, c'est que elle prétend que c'est arrivé en 2009, ok, sur les aventures avec Donald Trump. Personne, ni elle, n'en a jamais parlé avant 2016, pendant la campagne électorale à quelques jours de l'élection. Donc, c'est certain que quand tu regardes une histoire comme ça, tu te demandes si ce n'est pas fabriqué de toute pièce. Comment cette actrice qui n'est pas vraiment extraordinairement belle, si tu compares ça à Mélania Trump qui est vraiment beaucoup plus gracieuse, divine et formidablement belle que tu aimes Trump ou pas, je veux dire une chose, c'est une femme d'un niveau de beauté extrême. Puis, si tu regardes Stormy Daniels, ce n'est pas dans la même catégorie, mais des fois, les élans basculent, ça peut te mener à des excès de comportement qui sont difficilement explicables, mais enfin, ce qui est important de comprendre, c'est que cette histoire-là arrive en 2009, mais elle est sortie juste en 2016, pendant la campagne électorale. Donc, c'est sûr qu'il y a du monde qui se dit que c'était tout arrangé et que c'était une fake news. Puis même elle, Stormy Daniels, dans quelques entrevues, elle a dit non, ce n'est jamais arrivé. Mais après ça, on l'a forcé peut-être à dire que c'était arrivé. Et là, on se prépare à inculper Donald Trump pour un paiement de 130 000 $ de son avocat à Stormy Daniels en échange de son silence avant les élections de 2016. Ça, c'est une pratique qui est très courante aux États-Unis, j'imagine ailleurs dans d'autres pays aussi, au niveau des très, très riches, parce que les très, très riches sont souvent victimes de chantage. C'est une coutume très, très courante de payer, même si rien n'est arrivé, juste pour sauver ton mariage, sauver ta famille, sauver ton union, sauver ton commerce, de fermer le clapet à quelqu'un qui fait du chantage. Donc, je ne comprends pas pourquoi Yissa Chambre, en plus, cette offense mineure a habituellement une prescription de deux ans dans le temps. Si tu ne poursuivis pas dans les deux années qui suivent, au maximum, ça tombe dans l'oubli et tu ne peux pas poursuivre parce que ta prescription de temps est passée. Donc, ça, c'est une chose. Mais comme on veut vraiment lui faire payer, et on veut surtout l'empêcher de se représenter, parce que, imagine-toi, si Donald Trump, avec tout l'acharnement qu'on a eu contre lui, de la part de l'élite mondiale, de la part du gouvernement mondial, de la part de George Soros qui a payé la campagne électorale de ce procureur-là, c'est lui qui l'a financé, c'est lui qui l'a mis en place, et Soros a fait ça dans beaucoup de districts aux États-Unis. Si toute cette élite mondiale-là a vraiment été perturbée et on voit qu'il veut revenir et qu'on le fait souffrir parce qu'on n'a pas arrêté de le démoniser, de le harceler pendant toutes les années où il a été président avec la Russiagate, toutes les histoires négatives qu'on sortait 24 heures sur 24 sur Donald Trump de la part de tous les médias, l'acharnement qu'on a eu contre quelqu'un qui a été élu par le peuple, c'est très très rare que tu vas voir un acharnement aussi intense de la part de tous les médias contre quelqu'un qui a été élu par le peuple, ça veut dire que tu as un acharnement puis tu as une vengeance contre le peuple qui a osé voter pour Donald Trump. C'est ça qui est important de comprendre là-dedans. Paris Cochet, toute cette harme qu'on a eue envers Donald Trump, dans le fond, tu l'avais contre tous ceux qui ont voté pour Donald Trump. Toute cette haine que tu avais contre Donald Trump, dans le fond, tu l'avais contre tous ceux qui ont voté pour Donald Trump. et Donald Trump a été adulé dans beaucoup de pays du monde. Donc, le système mondial a eu une arme contre le peuple indirectement qui a osé se soulever et rejeter l'élite. Ça, c'est très important qu'on parle aussi. Que tu l'aimes ou pas, c'est pas important. C'est ce fait-là que tu dois retenir parce que ce fait-là est au-dessus de la partisanerie. C'est qu'on vient dire clairement, pendant quatre ans où on a démonisé Donald Trump, on envoyait un message indirectement au peuple, on vous déteste, puis on n'aime vraiment pas le choix que vous avez fait parce que vous ne nous avez pas écoutés. Parce que pendant toutes les dernières 30, 40, 50 décennies, le bon peuple, que ce soit en Europe, au Canada, au Québec, aux États-Unis, a toujours voté selon la volonté de l'élite représentée par les médias. Quand les médias ont fait la promotion d'un tel, le monde a voté puis ont écouté, ont voté pour un tel. Le peuple a écouté les médias, le peuple a écouté l'élite pendant trop longtemps puis là, les Américains, à ce moment-là, ont dit non. Là, on ne vous écoute plus parce que tous les médias de gauche à droite disaient au peuple qu'il fallait voter pour Crocodillary. Les gens, ils ont dit non, pas cette fois-là. Cette fois-là, on ne vous écoute pas. Et ça a amené la plus grande perturbation et maintenant, la plus grande chasse aux sorcières aux États-Unis, on est en train de harceler tous les gens qui ont voté pour Donald Trump. Le FBI est en train de les harceler, le département de la justice est en train de les harceler. Donc, quand tu vois les médias s'acharner contre Donald Trump, dans le fond, on s'acharne contre ceux qui ont voté pour Donald Trump indirectement et on est en train de leur donner une leçon incroyable avec la présidence de Joe Biden, l'inflation, la misère s'installe, le totalitarisme s'installe, le système de justice est utilisé comme une arme contre ses opposants. Et ça, c'est fascinant de voir ça. Et pendant ce temps-là, tu as Xi Jinping qui est allé visiter et ça, c'est tous des gens qui ont provoqué le conflit en Europe, les démocrates et les républicains de l'establishment. C'est eux autres qui nous envoient dans ce marasme mondial. Xi Jinping a déclaré à Poutine que le changement est à venir alors qu'il quittait le Kremlin. Un changement arrive, un changement qui ne s'est pas produit depuis cent ans et nous conduisons ce changement ensemble. Poutine et Xi Jinping. Poutine a répondu « Je suis d'accord » avant que son homologue ne lui dise au revoir en disant « S'il vous plaît, faites attention, chers amis. » Wow! Le changement est à venir. Je ne sais pas si c'est vraiment un bon changement. Je ne sais pas si c'est vraiment un bon changement. Pendant ce temps-là, le ministre russe de la Défense met en garde contre une possible collision nucléaire face au conflit actuel parce qu'on a envoyé de l'armement selon les informations qui viennent qui viennent de la Grande-Bretagne avec de l'uranium appauvri avec des obus qui comprennent de l'uranium appauvri. Donc, attention, pendant ce temps-là, des B-52 américains sont interceptés par un avion de chasse russe alors que les bombardiers nucléaires T-U-95 de Poutine prennent leur envol dans une démonstration de force effrayante. Pendant ce temps-là, le pape François a planté des marxistes partout chez les jésuites. Le chef des jésuites est un communiste avoué. François est un communiste avoué et partout dans les grandes positions du Vatican, il a planté des communistes partout. Pendant ce temps-là, à la commission trilatérale fondée par David Rockefeller dans les années 70 pour établir les tentacules du gouvernement mondial en Asie, en Europe et en Amérique, ces gens-là se sont réunis en secret la semaine dernière et on a qualifié l'année 2023 de première année du nouvel ordre mondial menée par les communistes, la Chine. Et enfin, vous le voyez, ils sortent du placard un régime totalitaire. Je ne pense pas que ce soit vraiment des bonnes nouvelles pour le peuple parce qu'oublie pas ces gens-là ont un dédain du peuple et comme en Italie on n'a pas suivi les conseils de Mme Van den Leyen et on a élu quelqu'un qu'on déteste aussi du côté du gouvernement mondial, du côté de l'élite médiatique et politique, on l'a qualifié de tous les noms on a même dit qu'elle envahirait la Pologne le lendemain de son élection et on a menacé les Italiens de représailles s'ils ne votaient pas du bon côté encore une fois on l'a traité de populiste elle aussi mais les Italiens se sont tenus debout et ils ont quand même voté pour Mme Meloni. que tu l'aimes ou pas ce n'est pas important c'est juste pour te démontrer à quel point l'élite déteste quand le peuple prend une décision par lui-même. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada